Ce qui se passe en ce moment, je ne comprends pas grand chose. L'économie, ils ont fait une enquête, là il y a 1% des français qui comprennent quelque chose à l'économie, enfin à peu près, et le reste ils ne comprennent rien. Et ce type est tout simplement génial. Alors je vais vous dire, c'est une des rencontres, j'étais au salon du livre de Brive, et ce livre, je ne devrais pas le dire, mais ce type peut être un déconneur, autant il peut dire des bêtises, sourire. Alors un économiste qui a de l'humour, qui sait boire, manger, qui a une jolie femme, c'est vraiment rarissime. Ça c'est privé, mais bon, c'est très important pour comprendre que son bouquin, voilà. Et quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, ce n'est pas possible que ce type, il y a de l'arnaque, ces livres ne peuvent pas être pas... Eh bien les enfants, je me suis farci, ces 3 livres, enfin farci n'est pas le terme, en à peu près 3 jours, c'est-à-dire que je suis revenu dimanche, on est imaginé, 3 jours, et j'ai tout lu, et il m'a fait tout comprendre de ce qui se passe. Alors le dernier paru, ça s'appelle la décompression, c'est chez Anne Carrière, et ce type, il vous explique pourquoi on est arrivé ici, qu'est-ce que la mondialisation... Alors moi, la mondialisation, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut, on se demande quand est-ce que ça a commencé, pourquoi ça a commencé, qu'est-ce que c'est que la démondialisation, quelles ont été les conséquences sur nous, quelle a été l'importance de la chute du mur de Berlin, il y a tout. Je sais, comme il dit, dans quelques années, nos petits-enfants pourront dire, ou nos enfants diront, j'ai vécu cette époque, parce qu'il explique que là, ce n'est pas une crise que nous vivons, c'est carrément un changement de civilisation, et qu'il y aura avant et après cette crise, ce n'est pas une crise, c'est vraiment... Voilà, c'est des murs qui explosent, c'est tout le système implose, alors c'est un économiste, c'est un haut de gamme, il n'est pas... ce n'est pas le directeur général de culture à France, c'est mieux, c'est... Lui, il est professeur à l'université de Nanterre et directeur de l'Institut des Hautes Finances. Rien que ça, je veux dire, il pourrait nous emmerder comme un rat mort, et bien pas du tout, c'est absolument passionnant. Je vous jure, faites-moi confiance, mon neurone, il est tout seul, il a absolument tout compris. C'est terrible parce que ça se lit comme un roman d'aventure, le problème, c'est qu'on est dans l'aventure et qu'on n'est pas sûr que ça finisse bien. Il va vous expliquer pourquoi on doit tout changer dans d'autres systèmes. Il est... c'est pas un... Il est plus rebelle par rapport que certains rebelles quand il décrit ce qu'il y a. Il nous décrit pourquoi il y a de la dette, pourquoi le changement de climat peut aussi agir, pourquoi il faut agir tout de suite. C'est... Nous, on va lui donner notre prix griffenoir du meilleur livre d'économie. Et quand on donne ce prix-là, on le donne très rarement parce que jusque-là, j'ai très peu trouvé de livres d'économie qui m'expliquent. Et là, ça vous rendra moins con. Et quand vous allez voter là bientôt, peut-être que ça vous aidera à voter en comprenant au moins ce qu'ils disent et peut-être aussi de comprendre qu'on essaye de vous avoir ou de ne pas vous avoir. Voilà. C'est un livre d'histoire autant qu'un livre d'économie. C'est les 20 ou 30 dernières années de notre vie et surtout le cataclysme qu'on est en train de vivre en ce moment parce que tout le monde s'inquiète, tout le monde rigole comme ça apparemment, mais tout le monde est très inquiet et personne ne sait où on va et lui semble nous donner des pistes. Ça s'appelle La décompression, Anne Carrière de Philippe de Sertine. C'est certainement pour moi l'un des livres les plus intelligents de ces dernières années et qui devraient être remboursés par la Sécu parce que ça nous rend moins cons.